Et donc bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve sur un petit tuto pour les portes nord Donc déjà une porte nord Enfin je vais vous montrer les différents types d'une porte nord C'est à dire que une porte nord c'est une porte à condition qu'on se trouve comme ça Trois blocs, deux torches au dessus, une redstone au milieu et une torche pour faire la sortie Et au fait le but c'est d'avoir plusieurs conditions remplissent pour que le courant passe C'est à dire que quand ce levier là est activé la torche là est éteinte Mais cette torche là elle met toujours la redstone donc le courant final ne passe pas Par contre quand les deux sont activés le courant passe Donc ça c'est très connu sur internet Maintenant je vais vous montrer des petites portes comme ça que je me suis amusé à faire Là on va rajouter une entrée c'est à dire à la place que ce soit deux conditions on va en rajouter une Donc trois torches, une redstone au milieu et une torche de redstone Tac tac, 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 ça c'est à trois entrées Donc hop, voilà j'en ai activé deux ça passe toujours pas Ça passe toujours pas, par contre quand j'ai activé les trois hop ça passe Voilà Ensuite il y a la porte à quatre entrées donc là c'est un peu plus compliqué C'est à dire qu'il y a le format non compact C'est à dire mettre trois portes nord une à côté de l'autre Ou deux portes classiques une à côté de l'autre ça revient en même Et donc là je mets trois sorties Je relie la redstone ici, ici Elle va relier encore à une porte, elle va se relier encore à une porte Et celle là, la dernière sortie qui était là, elle va relier encore à une porte Pour faire le courant final, donc ça fonctionne toujours Et bon, là c'est différent parce que là c'est quand même beaucoup plus Vous voyez le courant final est toujours éteint Il est éteint Il est éteint Et il est éteint, et il est allumé pardon Et là maintenant je vais vous montrer à quatre entrées mais en beaucoup plus compact Donc vous allez creuser en dessous Vous allez mettre une torche au dessus de ce bloc là Voilà Vous allez creuser une case et vous allez mettre la redstone sortant d'ici Donc ensuite, donc là je rappelle, c'est toujours à la sortie C'est de l'autre côté C'est toujours à la sortie Euh, hop, redstone, redstone Là je vais mettre deux délayers Un qui part de chaque côté Un délayer Et un qui part comme ça Hop, comme ça Je vais faire comme ça Donc c'est très pratique pour les systèmes redstone Qui ont besoin de quatre conditions Mais en format très compact Ça c'est pour l'instant le plus compact que j'ai trouvé Peut-être qu'il y en aura encore d'eau sur internet Donc par exemple, j'active une condition Comme il y en a quatre, ça ne fonctionne toujours pas Encore une, ça ne fonctionne toujours pas C'est-à-dire le courant ne passe pas La troisième non plus Mais quand j'active aussi la quatrième Ça passe Donc en fait, le système est très simple C'est toujours du courant qui alimente Le bloc qui va alimenter la redstone Et qui va empêcher la torche de redstone là De s'allumer Donc voilà, c'est très très simple Pour l'instant, je n'ai pas trop trouvé d'autre solution Parce que celle-là, franchement Elle est bien en même encombrante Celle-là, franchement C'est la plus compacte que j'ai trouvé Avec la troisième Vous voyez C'est très très simple Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé Allez hop, à la prochaine